... Je suis née à tout un rôtre, près de Gillesbourg. Marie-Lange, je ne connais pas précisément l'image. Le manque d'informations sur ma propre naissance me fut une source de malheur dès l'enfance. Les enfants blancs pouvaient dire leur âge. Je ne comprenais pas pourquoi ce privilège m'était refusé. La meilleure estimation me donne maintenant entre 27 et 28 ans. Ma mère se nommait Ariadne Bellet. Elle était la fille d'Isaac et de Betsy Bellet. Tous deux gens de couleur et très foncés. Mon père était un homme blanc. Tous ceux que j'ai entendu parler de mes parents en convenaient. On murmurait aussi que mon maître était mon père. Mais de la justesse de cette opinion, j'ignore tout. Le moyen de savoir m'était confisqué. Ma mère et moi fûmes séparées quand je n'étais qu'un nourrisson. Avant que je sache qu'elle était ma mère. C'est une coutume répandue dans la partie du Marilande d'où je me suis ensuite de séparer les enfants de leur mère en bas âge. Souvent, alors que l'enfant n'a pas atteint son douzième mois, on lui enlève sa mère comme lui, dans une ferme très éloignée, et on le confie à une vieille femme trop âgée pour travailler au champ. Je n'ai pas vu ma mère en sachant que c'était, elle, plus de quatre ou cinq fois dans ma vie. Et c'était toujours pour une durée très brève et demi. Elle était louée par un certain M. Stewart, qui habitait à environ deux miles de là où je vivais. Elle faisait le chemin de nuit pour venir me voir, parcourant toute la distance à pied, après avoir accompli sa journée de l'âmeur. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu ma mère à la lumière du jour. Elle était avec moi la nuit. Elle s'allongeait près de moi et m'endormait à mon réveil. Elle était partie depuis longtemps. La mort mit bientôt fin au peu que nous partageons de son vivant, et par là même à ses épreuves et à ses souffrances. Elle mourut quand j'avais environ sept ans. Elle ne me permit d'être présente ni durant sa maladie, ni sa mort, ni à son enterrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est souvent celle-ci que l'on retient. Vous écoutez votre camarade et on donnera la parole à d'autres. Pourquoi as-tu retenu celle-ci, Héloïse ? Parce que c'est important. Ça nous montre vraiment que nous en Europe, les Européens, ils esclavageaient. Alors là, ils mettaient en esclavage ? Oui, donc pour des raisons qu'on pourrait qualifier d'économiques. Qu'est-ce que ça vous rappelle de vos connaissances historiques ? Rémi, qu'est-ce que tu voulais dire ? Ils disent surtout qu'on nous coupe la main, quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe, pour nous retrouver dans ces deux cas. Cet asprit que vous mangez du sucre en Europe, il lui coupe tout pour le garder, pour faire du sucre. Donc un homme est traité comme une espèce d'objet à qui on nous bête, tu as raison, à qui l'on peut tout faire, uniquement pour le confort et pour la richesse économique d'autres pays. Quelle phrase avez-vous retenue dans l'article de l'encyclopédie dont je vous parlais tout à l'heure, comme l'œuvre la plus représentative de l'Esprit des Lumières ? Peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé ? Donc, vas-y, je ne sais pas, c'est Axel, vas-y. Moi j'ai mis, c'est la châte nègre que font les Européens sur les coins d'Afrique pour employer ces malheureux dans leur colonie en qualité d'esclave. C'est bien, tu as choisi la première phrase qui est comme une définition de l'esclavage. Pourquoi as-tu retenu celle-ci ? Celle-ci parce que ça montre que l'auteur a eu de la pitié pour l'esclave. Oui, que... Il emploie le terme de malheureux. C'est bien, le seul choix du terme de malheureux, donc ça veut dire que tu es attentif au style, et c'est bien ce qu'il faut quand on lit un texte littéraire, le seul choix de malheureux montre que Jocourt ne va pas se contenter d'une définition neutre ou objective et qu'un article de l'encyclopédie, sous prétexte de définir quelque chose, va aller beaucoup plus loin que la définition. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.